Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la présentation de la Vierge Marie, l'occasion pour moi de partager quelques vers de Francis James. Ce n'est sans doute pas un des plus grands poètes ni un des plus grands romanciers de la langue française, quoiqu'il n'a pas à rougir de ses œuvres. Mais je l'aime beaucoup parce que sa poésie reflète la force, le bon sens, la poésie des Béarnais, sensible à la nature, un homme entier, souvent excessif, mais toujours emprunt d'une étrange douceur. Francis James, c'est le début du XXe siècle, il est mort je crois en 1940 ou un peu avant. Non, c'était avant-guerre. Bon, enfin, vous regarderez. Il a eu une jeunesse un peu facile et volage, et sa conversion coïncide avec sa rencontre de Claudel, qui allait devenir son ami. Et alors cette rencontre va changer sa vie, radicalement, et son écriture aussi, forcément. Je vous propose de relire ensemble un de ses poèmes les plus célèbres. Il en a écrit tout un recueil dédié à la Vierge Marie, celui qui s'appelle justement « Je vous salue Marie ». Par l'arc-en-ciel sur la verse des roses blanches, par le jeune frisson qui court de branche en branche et qui a fait fleurir la tige de Gécée, par les annonciations riant dans les rosées et par les cils baissés des graves fiancées, je vous salue Marie. Par l'exaltation de votre humilité et par la joie du cœur des humbles visités, par le magnificat qu'entonne mille nids, par l'hélice de vos bras joints vers le Saint-Esprit, et par Élisabeth, treille ou frémi à un fruit, je vous salue Marie. Par l'âne et par le bœuf, par l'ombre et par la paille, par la pauvresse à qui l'on dit qu'elle s'en aille, par les nativités qui nurent sur leurs tombes que les bouquets de givres aux plumes de colombe, par la vertu qui lutte et celle qui succombe, je vous salue Marie. Par votre modestie offrant des tourterelles, par le vieux Siméon pleurant devant l'autel, par la prophétesse Anne, et par votre mère Anne, par l'obscur charpentier qui courbait sur sa canne, suivait avec douceur les petits pas de l'âne, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueil l'ondé, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'ambiance, la mécanique, l'amour redonné, l'amour redonné, l'amour redonné, l'amour redonné, l'amour redonné, l'amour redonné. Sous-titrage ST' 501